Une sanction, nous ne sommes pas prédiliés, on est sous le choc. La Coupe du Monde, elle est triste, mais c'est incroyable ce qu'on a vécu. Quel suspense, qu'il y a des pilotes terribles pour ces Français qui ont tout donné et qui sortent de la Coupe du Monde. Déjà, ce petit mot d'accueil, c'est un moment très particulier pour nous, c'est un projet dont on rêve et dont je rêve depuis quelques temps, pour le dire très sincèrement, et qu'on tenait avant de faire cette rencontre avec Massimo Fourlane, le metteur en scène et concepteur de ce projet, de prendre quand même un temps pour réunir cette équipe, cette équipe improbable pour ce projet improbable. Massimo Fourlane, c'est quelqu'un avec qui on a déjà pas mal travaillé. C'est une rencontre artistique, c'est aussi une rencontre humaine. C'est quelqu'un qui est humainement quelqu'un d'absolument formidable, qui est un créateur d'images. On va dire que c'est un metteur en scène de théâtre, c'est un performeur, créateur d'images et des créateurs d'aventures, comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah là, c'est marrant. Je vais chez vous, je vais passer tous les amis. Et voilà. Ah ouais, 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 ouais. Ouh oui ! Ah oui, y en a 5 jeux. C'est super chouette de se retrouver. Et de savoir que maintenant, c'est du concret. Je peux dire que 17 mai prochain, vous allez fouler le terrain du stade Rennais. Pourquoi on a donné rendez-vous ici à l'ATA ? Déjà parce que c'est le deuxième plus gros club rennais, donc vous trouvez que c'est chouette de vous faire découvrir. Mais aussi parce que ce sera le terrain sur lequel vous ferez la répétition générale. On va peut-être enchaîner par la distribution des maillots d'abord. Et on va commencer par Gérard Janvion. Donc Hubert, s'il te plaît. Attention. Après, on passe à Marius Trésor. Augustin. Bernard Gengini. Attention au début. Bon bah voilà. Allez-y. Vous l'entendez. C'est facile. On a failli, on a failli. On a failli. Quand est-ce que vous êtes disponible ? Donc attention, c'est soit le 11 décembre, soit le 12 décembre, ou soit le 19 décembre. Alors, c'est un premier entraînement avec Aurélie Lasky, qui est une joueuse de colombe, qui va venir vous raconter son expérience et aussi vous proposer un entraînement. Donc voilà. J'espère qu'après, voilà, ce temps d'échange ensemble, vous aurez conscience que la préparation physique, c'est important. Alors à nouveau, l'idée, c'est pas d'être parfait, mais être bien préparé physiquement, ça va vous permettre déjà, vous, de passer un moment plus agréable et de pas tirer la langue trop vite. Ça va vous permettre aussi, quand même, d'avoir le sentiment d'être au rendez-vous pour vos copains, qui eux seront peut-être au rendez-vous sur le terrain, et bien vous, vous aurez envie d'être au rendez-vous pour eux. Eux, quand on avait fait la répétition générale, on était sur le terrain d'honneur. Et en fait, le terrain d'honneur a les mêmes dimensions que le terrain sur lequel on a joué le jour J. Et donc en fait, moi, la répétition générale, je me suis dit, ouais, ça va, j'ai physique, j'ai la caisse, je tiens ce match et tout, bien. Et bien, en fait, le jour J, les distances à couvrir, c'était pas les mêmes. Et en fait, voilà, ça va quand même vous demander un effort physique certain. Et donc, à nouveau, c'est une question de confort personnel et moi, je vous invite à répondre aux prochaines invitations de Platoche pour les entraînements de dimanche parce que c'est un investissement que vous regretterez pas, en fait. Et commencez à préparer votre enregistrement à nouveau. L'idée, c'est pas d'être au millimètre et d'être à la seconde, mais c'est plutôt de vous donner des grandes indications. J'ai inventé mes trucs à moi, quoi. Les blancs, les bleus, la ligne centrale, tu vois, le demi-cercle, bon bref, voilà. De toute façon, il n'y a que ton enregistrement, il n'y a que toi qui l'as. Donc, c'est entre toi et toi, c'est l'intimité de ta performance. Donc, voilà, tu inventes ton langage à toi. Approchez-vous vraiment en vous disant, je ferme les yeux, j'ai pas la vidéo. Est-ce qu'avec ce que je me dis, c'est suffisamment parlant pour que je me reconnaisse sur le terrain et que je sache avec qui j'interagis. Et quand je dis, je fais une tête, ben voilà. Est-ce que c'est une tête ? Est-ce que je dégage vers le gardien ? Est-ce que je dégage vers le centre du terrain ? Voilà, c'est plutôt ça que vous allez avoir envie de vous dire. Et après, vous dites avec vos mots. Cinq, six, cinq, huit, neuf, dix. Allez, 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 allez ! T'avance pas, Mimi, t'avance pas ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Bravo ! Super ! Bravo ! Je vais faire un saut et tomber par terre, top ! Je tombe par terre, je me relève et je me replace face au but. Là, il est tout en haut, là. Sur son côté, là-haut. D'accord, il faut juste que je me replace. Sur les côtés, ligne de touche ? Ligne de touche ? Le grand carré de surface. Le grand carré, c'est la surface de réparation, raquette, arc de cercle, demi-lune. Très bien. Je te mets à partir d'ici. C'est parti. Je cours très rapidement vers l'angle droit de la surface de réparation. Je récupère la passe, top ! Et top, je passe. Je vais essayer de réceptionner un ballon, mais le rater et faire un saut et une roulade. Attention. Top saut, top roulade. Je me relève, je suis dans le but allemand et je vais râler. Je parle avec mes mains, je ne suis pas content. Je grogne, je secoue la tête. Attention. Top, je reçois et top, je tire. Et il tombe par terre. Ah merde. Ah merde. Un petit sourire. Un petit sourire. Un petit sourire. Un petit sourire. Voilà. Pour parler du match France-Allemagne, il a eu envie de le faire d'une manière collective et il a eu l'idée de faire réinterpréter par un groupe de 14 habitants l'ensemble des joueurs et remplaçants et entraîneurs de ce match. Il en a fait une première version à Colombes en 2018 et nous, puisqu'il y avait en ligne de mire le match La Coupe du Monde Féminine à Rennes, l'idée ça a été de faire vraiment une équipe avec une vraie parité. Mais maintenant vous connaissez l'histoire, la Coupe du Monde ça n'a pas pu se faire, la pandémie est passée par là et on n'a pas pu le faire en 2020. Et donc là, on a enfin trouvé une date, la date du 6 mai et donc un vendredi, 8 jours ou 9 jours avant le dernier match à domicile du Stade Rennais pour la saison 21-22. Moi, je pense que personnellement, ce qui m'intéresse aussi là, c'est qu'on est une équipe, enfin on va représenter une équipe de foot, on est une équipe, c'est s'entraîner tout seul dans son coin, pour faire le truc, c'est pas mal. Moi ça me plaît aussi, si on se voit, soit pour jouer, soit pour aller dans le monde, mais qu'on fasse ça régulièrement, comme une équipe, moi c'est ce qui me plaît. Et là ici on va en profiter pour inspirer dans l'air et souffler en bas, inspire, inspire, inspire et en haut, au plus bas, donc on se rééquilibre. On va faire des dégâts de la jambe, loin devant, pour bien sentir la réunion. On va faire des dégâts de la jambe, loin devant. Belle performance, pour une première, parce que cet hiver ce sera une autre histoire. Je pense que là, on voit que c'est vraiment Claude, fantastique, Nicolas Foudy ! Merci Claude ! Trois mois après ! Encore une fois, ça a failli s'arrêter il y a 15 jours de cela, c'est reparti, je pense que c'est vraiment l'ADN de ce projet. C'est l'ascenseur émotionnel. C'était déprimant ces trois dernières années d'y croire, d'annuler, de reporter, de se dire que on verra l'année prochaine et puis arriver encore à ces derniers jours où on s'appelait pour quasiment enterrer le truc et puis voilà, la volonté, l'intelligence de Claude ont fait que ça va le faire quoi ! Donc demain, vous entrez dans le tunnel, vous entrez dans le stade sur la pelouse et ça c'est complètement dingue ! Vous allez danser pendant deux heures une chorégraphie écrite par l'équipe de France en 1942. Je ne sais pas vous en êtes avec la mémoire ! Je pense qu'en trois ans, vous avez quand même dû bien voir 400 fois le match, les soirées de confinement. Et si on regardait la nuit ce soir, c'est comme un toboggan qui va durer deux heures. Vous êtes hyper concentré parce que vous n'avez que des choses à faire qui vont s'enchaîner les unes aux autres pendant deux heures. Donc il y a cet effort de concentration qui est tellement important, qui soit d'ailleurs vraiment partagé pour tout le monde. Ce qui est important, c'est que vous soyez tous bien synchrones en termes de signal, etc. Donc ça, c'est très important. Donc on fait tout ce début pour voir ce qui se déroule. Normalement, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire sur le terrain parce que vous le savez déjà parfaitement. Vous avez toutes les indications, donc même la file, quand vous faites l'alignement pour les hymnes et tout, vous le connaissez parfaitement. Vous l'avez dans votre vin. Quand il y a une musique, c'est un truc, ça s'appelle un hymne et tout, c'est là que... On laisse aller une dizaine de minutes. On stop, faites les retours, voire panique générale, etc. Ou tout va bien. De toute façon, on ne le verra bien plus ici. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est une musique, c'est une musique, vous l'avez d'outre et tous. Disé Six à gauche, voilà, qui va dribbler, qui repique vers le centre, bien joué Didier. C'est un ballon en profondeur, attention à cette frappe, et un ballon, ça rentre dans les 18 mètres, attention à ce centre, un petit décalage, mais non, bienvenue, 6 mètres, j'ai envie de la frappe de 6 mètres, donc que le ballon, c'est dans le mur, c'est concret, et c'est facile pour Arad Schumacher. C'est récupéré par les français, c'est bien joué à l'entrée de la surface de réparation. C'est dans la première période de prolongation, donc vous n'êtes pas rentré au vestiaire, vous êtes resté sur le terrain, j'ai changé juste de côté. Par rapport à les matos, je pense que c'est calé, mais c'est juste par rapport aux commentateurs, c'est ça ? Non, 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 il sentait que vos actions étaient décalées par rapport à l'image. Donc on essaye de se mettre l'image et son qu'il y a à l'étranger. Et là par exemple, où j'avais que la radio, pas l'image, et je vous regardais, ça commence à fonctionner par moments bien. Moi je suis espagnole, je suis espagnole, tout est vraiment fait à l'Espagne, tu vois, on a des exagérés quoi. Mais c'est vraiment quand tu reposes ton ballon. C'est bon ? Bon. Je suis espagnole. Je suis espagnole du couloir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501